Ce samedi 4 février, Léa, la finaliste de la dernière Star Academy, a partagé un drôle d'échange qu'elle a eu avec une star internationale de Netflix. La Star Academy a fait son grand retour le 15 octobre dernier, pour une dixième saison inédite. L'occasion de revoir Nikos Aliagas aux commandes de l'émission, mais aussi de découvrir les treize nouveaux candidats de cette promotion 2022. Une fois au château de Damaril et Lys, les élèves ont suivi plusieurs cours avec un nouveau corps professoral, dont Yanis Marshall, Laure Ballon, ou encore Adeline Tunayuti. Chaque mardi, les académiciens passaient des évaluations. Leur objectif, éviter d'être nominés pour le prime du samedi. Au fil des semaines, plusieurs d'entre eux ont quitté l'aventure avant la grande finale du 26 novembre dernier diffusée sur TF1. Si Esti Anishaki a remporté cette édition 2022 de la Star Academy face à Enola. Louis et Léa faisaient eux aussi partie du carré final, mais ils ont tous les deux été éliminés à l'issue de la première partie de soirée de cette ultime prime. Léa et Tiana ont signé dans le même label depuis la fin de l'émission, les anciens élèves donnent de leurs nouvelles sur les réseaux sociaux. S'ils se sont tous retrouvés en studio pour enregistrer un album de Noël, certains d'entre eux ont déjà signé avec un label de musique. Si Esti notamment le cas de Tiana qui s'est engagée avec Indifférence Prod, une agence qui gère notamment les carrières de Slimane, Vita ou plus récemment Nolwenn Leroy. Et Léa aussi a rejoint sa petite sœur au sein du même label. La finaliste de la Star Academy 2022 est moins présente que ses camarades sur les réseaux sociaux. Léa Haddad accorde malgré tout quelques interviews comme il y a peu pour faire de nombreuses révélations sur son casting, les relations entre stars académiciens, ou encore sur son crush qu'elle a eu pour un spectateur en plein prime. Léa a contacté une star de Netflix. Qui lui a répondu ? Le 15 janvier dernier, la jeune chanteuse a pris la parole en story sur son compte Instagram pour expliquer justement son absence des réseaux ces dernières semaines, dévoilant un grand changement dans sa vie personnelle. Elle a déménagé. Ce 4 février, la jeune chanteuse a partagé en story un échange avec une star de Netflix, l'acteur et réalisateur Liora. Ce dernier joue et réalise la série mondialement connue Fowda, dont la quatrième saison est disponible depuis le 20 janvier dernier. Il a aussi joué et produit la série It and Run pour la plateforme. Dans sa publication, on voit d'abord que Léa avait répondu à une autre story du comédien qui indiquait sa présence à Paris. L'ex-star académicienne qui a l'air d'être fan à Osée, Téou. Et elle n'imaginait sans doute pas obtenir une réponse de Liora. Mission accomplie comme elle s'est réjouie en affichant sa réponse, deux emojis cœur suivi d'un emoji d'une main qui tape dans l'autre. Je pense qu'il n'a pas compris à ajouter Léa, qui doit malgré tout être folle de joie d'avoir eu un message privé de la star de Netflix. A lire aussi Star Academy, vous ne reconnaîtrez jamais cette ancienne demi-finaliste de l'émission, elle a totalement changé de look.